Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital Auto aujourd'hui nous partons à la découverte de l'une des plus grandes nouveautés de Citroën de cette année elle s'appelle C5X et nous avons rendez vous avec Alexandre Cazot chef de produit pour nous en parler et voilà nous sommes avec cette C5X et avec le chef de produit Alexandre bonjour alors première question pourquoi C5X pourquoi ce changement de nom alors C5X parce que C5 c'est la routière de Citroën et le X doit symboliser l'audace la créativité du style et de la silhouette de cette nouvelle voiture qui joue sur le statut l'élégance de la berline mais aussi on peut le voir sur sur ce côté sur l'arrière de la voiture sur le volume le dynamisme du break avec cette modernité des véhicules rehaussés qui est emprunté au SUV à vous parler de break en fait c'est ça vous avez cherché quoi avoir un mélange des genres c'est on a cherché avec cette silhouette qui est vraiment unique à répondre à des attentes de clients de berline mais aussi à des attentes de clients de break et à intéresser des clients de SUV qui vont aussi reconnaître avec vous voyez cette taille de roue certains détails de SUV une posture un petit peu plus haute de la voiture selon vous en fait la berline classique est un peu morte entre guillemets et pour revenir sur le marché il fallait quoi il fallait vraiment se démarquer des autres avoir ce petit côté SUV il ya que ça qui marche aujourd'hui non mais je pense que la marque Citroën de par son histoire de par son positionnement aujourd'hui est légitime à proposer des objets qui font ce type de synthèse entre plusieurs univers c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté qui avait sur la nouvelle C4 ce côté SUV avec ses avec ses protections de carrosserie elle est un peu surélevé par rapport à une berline classique elle est un petit peu surélevé alors ça vient de sa taille de roue qui contribue énormément au style très attractif très fort de ce que là on est sur quelle taille de roue en fait là on est sur des roues qui font 720 mm de diamètre d'accord c'est des roues qui dans le monde d'aujourd'hui sont réservés à des SUV d'accord et vous avez le choix donc de ne pas te proposer de diesel pourquoi vous avez fait ce choix sur un marché justement où dans le monde diesel est encore assez important alors le diesel est vraiment en diminution de très très importante en particulier depuis depuis un an et nous pensons vraiment l'avenir la modernité et puis l'usage va se porter sur des hybrides rechargeables et c'est pour ça que nous mettons cette offre hybride rechargeable véritablement au coeur de notre gamme et de notre offre c5x d'accord très bien bah écoutez on pourrait peut-être aller voir l'intérieur et voilà on se retrouve à bord de cette c5x alors un intérieur qui n'a peut-être pas l'originalité de l'extérieur mais c'est vrai qu'on voit que vous avez quand même mis le paquet sur la technologie on a des écrans qui sont un écran tactile qui est juste énorme il fait combien de pouces alors cet écran il fait 12 pouces haute définition et il est finalement le symbole de notre nouveau système multimédia qui est ultra connecté ultra intuitif organisé avec des pages home que vous pouvez entièrement paramétrer personnaliser à votre goût vous pouvez très simplement changer de changer d'écran très facilement vous pouvez tout paramétrer et cet écran il va également avec un combiné que vous pouvez justement j'allais revenir l'écran par contre devant à l'air plus petit quand même par rapport à ce qu'on peut voir chez d'autres marques alors le choix notre choix s'est porté sur un écran effectivement de de 7 pouces de diagonale donc qui est un écran très lisible qui porte toutes les informations mais également parce qu'on a fait le choix de d'avoir cet équipement ultra technologique ultra innovant qui est le extended et le display donc une vision tête haute l'affichage tête haute dans le pare-brise de toutes les informations de conduite directement dans le champ de vision du conducteur cette interface pardon excusez moi elle est également entièrement pilotable à la voix avec une reconnaissance vocale naturelle donc on a un assistant vocal comme on peut avoir effectivement tout à fait un assistant vocal c'est nouveau chez citroën ça c'est pas nouveau de pouvoir piloter à la voix le système incotainement par contre d'avoir autant d'interactions et que ça puisse se faire de façon naturelle c'est à dire c'est plus la voie faut pas faut plus apprendre à parler à la voiture c'est vraiment c'est vraiment la voiture qui va comprendre quand vous parlez naturellement c'est effectivement nouveau pour pour la marque donc beaucoup de technologies par contre je vois vous avez gardé des commandes physiques pour la climatisation ça c'était vraiment une demande de la clientèle ou c'est vous qui avez jugé qu'au niveau du style c'était mieux c'était c'était complètement une demande de la clientèle de pouvoir accéder facilement et je dirais en aveugle vous comprenez ce que je veux dire quand quand on conduit de pouvoir régler sa température sans avoir à aller chercher dans un menu beaucoup de rangement aussi alors je vois là on a un petit levier pour 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 la boîte automatique mais est-ce qu'on aura un levier de vitesse manuelle ce qu'on aura des versions manuelles ou pas non ça c'est terminé non ça c'est terminé et concrètement le segment des routières etc est maintenant très 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 fortement automatisé qui plus est avec des offres basses émissions comme notre hybride rechargeable qui sont systématiquement associés avec une boîte automatique d'accord et on le disait tout à l'heure au niveau de la présentation on a beaucoup travaillé aussi sur les sur les matières vous avez cherché quoi c'est à dire que citroën n'est pas une marque haut de gamme mais vous avez quand même cherché à avoir un intérieur qui qui respire quand même la qualité alors l'idée l'idée de cet intérieur c'est d'avoir un intérieur avec un esprit lounge c'est à dire quelque chose de confortable d'accueillant qui porte vous l'avez dit on vient d'en parler toute la technologie évidemment et donc on a on a travaillé beaucoup de choses sur cette planche de bord très horizontale sur ce décor de planche de bord qui vient souligner qui se prolonge dans les panneaux de porte qui est également souligné ou surligné selon comment on le prend part de l'éclairage d'ambiance donc une ambiance la plus la plus j'irai bien être possible qui se retrouve dans nos sièges advanced confort également et dans l'habitabilité de cette voiture justement avant de parler habitabilité de voir comment on est à l'arrière moi j'aimerais bien voir le coffre il paraît qu'on a des choses à voir c'est si on y allait alors alexandre je vais peut-être flatter quand je veux dire ça mais je trouve que l'arrière de citroën me fait penser vraiment une porsche panamera est-ce qu'on vous l'a déjà dit alors on l'a déjà dit et c'est une belle comparaison qui est très très valorisante pour le fait de travail de nos stylistes tout à fait mais en plus de ça on a on a un vrai coffre de break et c'est ça c'est ça toute la magie je dirais de ces cinq x donc bien le point positif c'est qu'on a ayons c'est quand même plus pratique exactement et qui ce qui s'ouvre sur vraiment sur ce coffre dessiné comme un coffre de break avec un seuil bas avec une entrée large et carré des parois très rectilignes pour faciliter le chargement on est sur un volume de combien de lit donc sur les versions thermiques 545 litres sur les versions hybrides rechargeable 485 d'accord tout ça peut aller jusqu'à plus de 1600 litres 1640 litres exactement pour la version thermique donc une des vraies prestations de break donc parce qu'on a les sièges arrière qui peuvent se rabattre et former un plancher plat vous avez dans cette synthèse très innovante très attractive vous avez toutes les fonctionnalités la praticité le volume de coffre d'un break les passagers arrière sont quand même les mieux lotis alors là c'est vrai que alexandre on peut parler vraiment d'une vraie limousine j'ai une place pour les jambes qui est assez assez phénoménal c'était quelque chose qui était aussi demandé par les par les clients c'est ça d'avoir vraiment une place importante à l'arrière et tout à fait quand on fait une grande routière il faut il faut avoir beaucoup d'habitabilité en particulier pour une voiture avec des objectifs je dirais mondial comme comme c5x il faut vraiment pouvoir satisfaire tous les clients en attente d'espace parce que la voiture et la voiture est produite et vendue en chine c'est ça la voiture elle est c'est vraiment une voiture mondiale pour la marque citroën il effectivement le choix industriel s'est porté sur la fabrication sur un site en chine en particulier parce que le premier marché du monde de 16 de ce segment des grandes routières c'est la chine et donc les clients chinois mais également les clients européens et en fait les clients du monde entier veulent des voitures avec le maximum d'espace à l'intérieur on a vu tout à l'heure le coffre c'est une attente de tous les clients d'avoir un coffre grand pratique et c'est une attente de tous les clients d'avoir de l'espace à bord en particulier sur le sur les places arrière je vois au niveau du toit il ya un toit panoramique mais qui va pas jusqu'à l'arrière c'était quoi c'était la chute de pavillon qui permettait pas d'avoir un toit plus grand alors il ya effectivement des compromis à faire avec la synthèse de style qu'on recherchait et puis il ya également des compromis à faire avec l'habitabilité puisque plus le plus le toit ouvrant va en arrière plus il se retrouve au dessus des passagers arrière et moi ça se passe bien en espace tête c'est tout ça pour la faire de compromis et de synthèse pour la tête c'est vrai qu'il ya aussi assez d'espace et aussi vous me disiez tout à l'heure au niveau des sièges il ya vous avez fait quelque chose il ya là il ya votre fameuse mousse qu'on voit sur d'autres modèles c'est ça qui participe au confort ou c'est vrai qu'on est bien installé on est vraiment sur des sièges qu'on qualifie d'advance confort donc avec ces garnissages cette matelassure spécifique c'est mousse bi densité qui nous permettent vraiment d'avoir à la fois des sièges avec un confort d'approche quand on s'assoit sur le siège très confortable très moelleux à la matière à la manière finalement d'un sur matelas quelque part et puis un maintien dans le siège et un confort sur la longue durée sur la longue route sur la distance qui est excellent bah écoutez ouais c'est vrai que nous on a hâte de faire des longs trajets avec elle arrive quand en france cette voiture alors donc là on sera sur une ouverture des commandes on va dire à l'automne septembre octobre et puis je vous donne rendez vous à la fin de l'année peut-être début 2022 pour 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 plus de pour plus d'essais pour les essais d'accord et bah c'est noté on en prend note alexandre en tout cas merci beaucoup et bon courage pour le lancement de cette voiture alors je remercie à vous merci et voilà cette citroën c5 x n'a presque plus de secret pour vous j'espère que cette vidéo vous a plu à très bientôt sur capital auto